Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, après avoir reçu le père d'une star mondiale du football, nous allons maintenant recevoir une star mondiale, cette fois-ci de l'humour. Mesdames et messieurs, Tatiana Rojo est avec nous ! Tatiana Rojo, sur le plateau de C'est Midi. Je suis sûre que vous la reconnaissez, Tatiana Rojo est aussi chroniqueuse à Plus d'Afrique. On vous souhaite la... Non, non, je vais prendre l'accent là. Tatiana Rojo, on te souhaite la bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Vraiment, on est trop contents, quoi. On est en jaillet même. Mais c'est ça, c'est ce que vous faites à Plus d'Afrique. Exactement, aujourd'hui je suis dans la peau d'une personne qu'on invite, donc je sais à quel point on trompe. Donc je demande pardon à tous les invités qu'on a stressés, parce que quand il vient sur le plateau, il trompe, mais nous on ne se rend pas compte, on prépare notre vie. Donc aujourd'hui je suis dans la peau d'une invitée. Courage ! Alors, Tatiana, avant de commencer à vous poser la question en tant qu'invité, là. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de C'est Midi ? Non mais c'est très bien. C'est vraiment très bien, c'est super authentique. Le public est là, c'est vrai que Plus d'Afrique, on n'a pas. Le public est là et puis ils sont bien en forme. C'est de vous qu'on parle. C'est très réussi. C'est très réussi. Alors, Tatiana est de retour dans son pays. Exactement. Voilà, donc c'est pour une tournée, on va dire. Exactement. En fait, je suis en plein spectacle à Moutati dans La Dame de Fer. C'est un spectacle en hommage à ma mère, disparue il y a deux ans, mais qui est aussi un hommage à la Côte d'Ivoire, à toutes les mamans qui nous élèvent. Et ce spectacle se joue un peu au Rillac. C'est les mamans de stars. Pas les mamans de stars. Pas les mamans de stars. Oui, bien sûr, il faut juste faire une allusion. Donc, ça se passe à Zopé, au Festival des Rillacs. On vient jusqu'à samedi prochain. J'invite tout le monde à venir voir ce spectacle parce qu'il est vraiment drôle. Il y a une très bonne dramaturgie là-dessus. On a fait le festival à Ouagadougou et là, après, on ira à Paris. En fait, on fait une tournée avec ça. Donc, on amène la Côte d'Ivoire un peu partout et les gens sont très contents. Une tournée qui va durer combien de temps à peu près ? Une tournée qui va durer environ un an et on reprendra à Avignon l'année prochaine. D'accord. On va donc regarder très rapidement un extrait de cette tournée. Voilà, on regarde ensemble. Vous avez envie de rire ? Oui. Très bien, vous allez pleurer. Regarde, dis-le là-bas. Regarde, c'est quoi ça ? Viens, tu vas voir. Les gens qui passent leur vie à pleurer, pleurer sur leur sort. Je dis, mais allez pleurer au désert. Là-bas, ils ont besoin d'eau. Everybody is so cool. Ma première fille n'a chou. Oh, je ne sais rien ! Tellement, elle est en chaleur. Voilà. Voici ce que ça donne Tatiana sur la scène. Tu as connu l'histoire du manioc. Du manioc, oui. Le manioc, c'est qu'ils vendent du manioc. Ils vendent l'histoire du manioc ? L'histoire du manioc. Ma jérie, qu'est-ce qu'elle avait de manioc ? Non, le manioc, la dame de fer, elle vend un manioc assez spécial. Ton mari ne t'aime pas, ton mari ne te regarde pas, il faut manger le manioc. Quand ton mari commence à chanter, quand ton mari commence à chanter sous la douche, c'est dangereux. Revenez au manioc, parce que dans le manioc, il y a tout, ma chère. Donc, si tu viens voir le spectacle, tu vas comprendre les médicaments qu'il y a dans le manioc. Je ne veux pas tout te dire, toi, lui. Merci, Tatiana. Et moi. Alors, qui ne voudra pas faire le déplacement, effectuer le déplacement vers Adzopé pour voir sur scène, Tatiana Rojo. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Et puis, toutes nos salutations à l'équipe de Plus d'Afrique, en particulier à Robert Brazat. Il nous aime déjà. Il nous aime beaucoup. Ah, il nous aime déjà. Merci beaucoup. C'est moi. On raccompagne Tatiana. Merci. 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 Vous n'allez jamais croire à ce qu'elle a dit. Vous n'allez jamais croire à ce qu'elle a dit à la fin. Vous me chassez. Alors, l'émission va se poursuivre. C'est Nessie qu'on va maintenant retrouver Madame Bien-être. Aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de la consommation de l'huile rouge pour un bien-être. Nessie, ça sera pour tout à l'heure. Si tu le permets, on va d'abord aller voir la Dame d'éthique. Parce qu'elle est très pressée depuis que je la vois regarder sur son appareil. D'accord. C'est toujours être dangereuse. Pourtant, elle est en danger. Méliane Puni pour l'éthique. C'est tout de suite. Avec toi aujourd'hui, Méliane, on va parler de blogging. Oui, on va parler de blogging. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un blog. Qui parle de blogging, parle de blog. Le blog, c'est comme le journal intime qu'on a l'habitude d'avoir, le petit cahier où on note tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de le partager avec les internautes. C'est ce que représente un blog. Le blog est un journal intime qui te permet d'exprimer ce que tu sens, ce que tu ressens, ce que tu as vu. Et avec plusieurs téléspectateurs, avec plusieurs internautes. C'est véritablement ça l'essence du blog. Aujourd'hui, avec le blog, on peut se faire des sous, heureusement. Finalement, avec le blog, aujourd'hui, tu peux faire de la pub sur ton blog. Mais il faut d'abord savoir écrire. Donc l'essence même du blog, c'est l'écriture. Donc il faut apprendre à écrire pour avoir un blog totalement, comme dit Aloussène, pour avoir un blog waouh. D'accord. J'avais dit que c'est évident. Est-ce que quelqu'un peut se créer un blog sans savoir écrire ? Franchement. Si, Philo, tu peux te créer un blog sans savoir écrire. Ah bon ? Oui, tu peux avoir une assistante, tu peux avoir quelqu'un qui va saisir ce que tu penses. Non, c'est dans la façon de faire ou dans l'écriture elle-même ? Dans les deux sens. Dans la façon d'écrire et aussi dans les informations que tu donnes. Alors, Méliane, comment faire pour avoir un blog alors ? Il y a des sites internet qui permettent d'avoir des blogs. Et on vous apprend là-dessus comment avoir un blog. Le blog est associé à tout le monde. Caroline, tu choisis une passion. Par exemple, Caroline, elle aime l'animation. Donc Caroline fait un blog sur l'animation. Ou elle donne des techniques d'animation pour que tous ceux qui veulent apprendre l'animation se retrouvent sur le blog de Caroline. Donc en fait, sur le blog, tu partages ta passion. D'accord. Philo peut faire un blog de blagueur. Il ne va mettre que des blagues. Un blog de blagueur. Un blog peut être un blogueur. Un blogueur peut être un blogueur. Oui, il n'y a pas de souci. Vice-versa quoi. On mentit. On mentit sur moi. Non, le profil Facebook ne peut pas faire office de blogue. Parce qu'il faut rédiger. Il faut bien écrire. Il faut rédiger. Alors que sur Facebook, tu mets juste quelques phrases. Sinon après, il faut faire lire la suite. Et ce n'est pas tout le monde qui veut le faire. Alors qu'aussi, c'est un blogueur. Le blogueur est fait pour ça. Pour rédiger des articles, pour mentionner des faits. Donc sur ton blogueur, tu fais ce que tu veux. Mais quel est l'intérêt au juste ? L'intérêt du blogueur, on va dire que c'est de partager de l'intelligence. Qu'une personne lambda ait un blogueur, je veux dire, bon, pour des personnes qui ont des activités spécifiques, qui veulent les mettre à profit ou qui veulent les faire bénéficier à d'autres personnes, je comprends. Mais qu'un individu lambda ait un blogueur, ça répond au juste à quel besoin. Toute personne a une passion. D'accord. Forcément, tu excelles, tu as un don, tu excelles dans quelque chose. Et c'est ce que tu partages avec les autres. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Caroline, en tant qu'animatrice. Caroline excelle. Elle est où ? Caroline excelle dans l'animation. Caroline qui va sur son blog partager sa passion, expliquer comment on anime, quelles sont les techniques, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour permettre aux autres qui ont envie de faire comme Caroline, d'aller sur le blog de Caroline. Donc on a des blogs en cuisine, en couture, en tout. D'accord, donc ça nous permet de communiquer de façon efficace et efficiente. Alors, d'accord ? Merci. Au revoir. On te remercie pour toutes ces informations. Et à l'introduction de cette émission, on disait que la dame là, Méliane Cuny, a passé un agréable week-end, parce qu'elle s'est vue décerner le prix, on va dire... C'est la dernière blogueuse. Non, non. Non, non, non. Non, d'accord. Diplôme décerné par l'ambassade des États-Unis pour l'écriture journalistique sur le blog. Applaudissements, donc. Et elle a eu aussi un autre diplôme de participation à Africa Web Festival. C'était vraiment ton week-end, quoi. Un week-end, deux week-ends diplômés en 20 ans. Ça veut dire que tu vas être à l'Uni. Non, Philo, je suis avec toi. Je ne peux pas partir sans toi. En fait, ils m'ont dit... Tu dois partir seul. Ils m'ont dit que tu dois partir seul. Mais je dis, comme tu ne vas pas, je ne vais pas. Donc, je ne vais plus. Ah, vous restez. Non, en fait, Philo, laisse-moi t'expliquer. Ça veut dire tout simplement qu'on lui a remis beaucoup d'argent. Et comme on est une famille, elle va se faire le plaisir de distribuer cet argent. Et la famille est tellement grande. Il y a le public, donc tu vas aussi donner la part du public. Ah, et ça, c'est bon. Je reconnais, mais c'est tout à l'heure. La tâche de presse. De l'ambassade des États-Unis. Méliane, leur vélo. On va pas te laisser au vélo. Merci beaucoup, Méliane. Alors, l'huile rouge, c'est maintenant. On va parler donc de la consommation de l'huile rouge pour un bien-être. Et c'est avec Nessie Indri. Oui, Nessie. Tu l'as dit. C'est quand même bien présenté. Du red palm oil. Oui. Donc, on est par là de l'huile de palme de couleur rouge. L'huile de palme de couleur rouge, c'est rouge parce qu'en fait, c'est de l'huile de palme, mais c'est non traité ni raffiné. C'est pour ça que c'est rouge. Non, c'est pas pour ça que c'est rouge. C'est rouge parce que c'est très riche. Je vais revenir là-dessus. C'est riche en caroténoïdes. Caroténoïdes. Voilà. En quoi ? Caroténoïdes. Tout d'abord, il faut savoir que... Tu es un transformateur de son dans tes oreilles, quoi. Méliane. C'est une huile qui est très riche en acide gras saturé. Alors qu'on sait que la consommation excessive de l'acide gras saturé augmente les risques de maladies cardiovasculaires. C'est un peu controversé parce que, de toute façon, c'est rouge là. C'est comme ça que c'est très riche en caroténoïdes, c'est-à-dire en vitamine A. On sait que la vitamine A est un, comment dire, est un minéral qui permet, qui favorise, comment on l'appelle ? Elle demande, prête-moi le mot en philo. Il coûte chien, hein, ce mot-là. Donc, voilà, ça favorise l'antioxydation. Merci. Alors que l'antioxydation permet d'éjecter tout ce qui est radicaux libres du corps, hors du corps, pardon. Donc, en lui seul, non seulement il est un acide gras qui peut, la consommation, pardon, la consommation excessive de cet aliment-là peut créer une maladie cardiovasculaire, mais également, sa consommation peut pallier à cette même maladie. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pour cela qu'on demande, c'est pour cela qu'on demande de faire beaucoup attention de ne pas la consommer de façon excessive. Il y a une étude qui a démontré que les risques même, là, sont liés à cette huile de la main en cuisson. Donc, il faut faire très attention. Mieux vaut la consommer crue. Et ? Ah, ah ! Clapons les huiles rouges, il ne faut pas en manger un bon. Voilà, juste pour faire attention, en fait. Il le rouge de madame de Kaolan, c'est comme moi. C'est-à-dire que quand vous faites bouillir l'igname, vous mettez ça à dessus juste de ne pas faire cuire. Ne pas faire cuire. Et puis... Même pas réchauffer, il ne faut pas le faire. Même pas réchauffer, c'est très déconseillé. C'est bon dans le foufou. C'est déconseillé. C'est bon dans le foufou, dans la théké. Dans la théké et aussi sur la peau. Ah, il n'y a pas. Il n'y a pas de mettre là. Il n'y a pas de mettre là. Il n'y a pas de mettre là. Quand tu mets ça dedans... C'est bon, hein ? Oui, c'est bon. Mais l'huile rouge, moi, je sais que quand j'étais tout petit, quand on était enfant, quand tu mets quelque chose de bizarre, on dit « Donne une huile rouge, rapidement ! » L'huile rouge, c'est un anti-poison. Mais vous l'êtes, oui. Si vous avez une personne qui a consommé du poison instantanément dans les salles, donnez-lui de l'huile rouge. Et la personne va rendre tout ce qu'elle vient d'être gurgité. Donc c'est très bon, l'huile rouge. Également pour la peau, pour les personnes qui ont le teint clair. Linjaba, on a déjà parlé ici. Pour les femmes qui viennent d'accoucher, vous faites des sens de max, de grossesse. L'idéal, c'est de se pomader avec l'huile rouge. Mélangé à du beurre de caractéristique. Mais lui, lui, ça ne vient pas du palmier, non ? Oui. Ah, mais il y a un autre truc qui vient du palmier. Celui, il est blanc, lui, elle est rouge. Justement, c'est ce que je dis. Quand il est raffiné et traité, il devient blanc, plus clair. Celui, il devient Banguila. Non ! Elle ne savait pas où il voulait en venir. Méfie-toi de ce monsieur. Il s'appelle Philo. D'accord. Donc c'est tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ces informations utiles et indispensables. C'est indispensable, donc il faut toujours avoir de l'huile rouge sur soi. Tu as de l'exemple. Non, tu peux boire, il n'y a pas de problème. Apparemment, tu goûtes tout ce qu'il y a sur ce plateau. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. Public, on va remercier Nessine Dri pour sa collaboration à cette émission. Alors, eh bien, nous avons un autre invité surprise en matière de rap. On va dire que c'est quand même une figure montante du rap. Il faut dire qu'il a fait des featuring avec Diams.